C'est à peu près le temps que je parte ici. Ça fait 14 ans que je vais à l'école. 14 ans! J'aurai gaspillé du temps à rien faire. Savez-vous quand j'ai commencé à compter les jours qu'il me restait avant que je puisse sacrer mon canne-ci? Bien, c'était la deuxième journée de la première année quand Mme Cécile a décidé qu'il fallait que j'apprenne à compter. Dans ma tête, je pensais que si j'étais capable de me rendre à 6 ans sans avoir compter, bien, j'en avais pas de besoin. Mais depuis ce jour-là, je ne peux que compter les jours qui m'amèneraient vers ma liberté. Je n'avais pas raison. On dirait que j'avais pas pensé plus loin que la fin du secondaire parce qu'après aujourd'hui, je viens de prisonnière du système. Je vais suivre les pas de mes parents, mes grands-parents et tous les autres qui m'ont précédé. En tout cas, j'ai loin d'avoir fini parce que pour avoir assez d'argent, pour avoir un char, une maison, des enfants, des bébêtes et tout le reste, il faut avoir un job. Mais pas n'importe quel job. Et pour avoir un job qui paye, il faut que tu retournes à l'école pour un autre 3 à 4 ans minimum et après ça, payer au-dessus de 80 000 $. Après ça, tu vas travailler des heures de fou juste pour payer tes dettes parce que ton salaire, il est pas capable de te couvrir. Tu travailles 45 heures semaine juste pour monter l'échelle. Puis après ça, une fois que t'es rendu au sommet, ben, tu dois prendre ta retraite parce que t'es rendu trop vieux pour travailler. Moi, là, j'en ai assez de penser au futur. Ça me donne mal à la tête. Pensez à ce que je vais manger demain soir sans stress. Mais aujourd'hui, c'est le restant de mon futur qui est affecté. Je viens finalement de traduire, diplôme et tout. Et voilà que mes parents, mes parents décident de m'annoncer qu'ils se divorcent. C'est super motivant, hein? Ça fait juste empirer mon anxiété face à la vie. Mais c'est bien correct. Donnez-moi ça du stress. Je vais le prendre. J'aimerais bien comprendre ce qui va m'arriver. Mais ce que je sais, c'est que j'aurais plus besoin de voir toutes ces bracelets-là. C'est ça. Tout le monde que je connais depuis, les monteurs, ben, j'aurais plus besoin de les voir. Je vais vous faire sacrer mon calci. Monsieur, je suis bon à tout. Mais madame, car moi, je suis parfaitement avec mes beaux cheveux. Il faut qu'ils m'attirent, ce monde-là. Le karma, ça va les rattraper pas mal vite. Et il y en a qui vont faire dur bientôt. Donc, je pense que c'est une bonne idée que je parte le plus vite possible. Quand j'y pense, il y a seulement quelques options de futur possible. Il y en a qui vont avoir des mariages, enfants, familles, divorces. Et il y en a d'autres qui vont rien faire de leur vie et vivre avec leur maman jusqu'à temps qu'elle crève parce qu'elle ne sera pas capable de prendre soin de son petit Jean-Louis qui a 50 ans et qui n'a pas d'emploi. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que le futur attend pour moi, mais je sais que ça n'a pas l'air beau.